bonsoir marseillais et marseillais supporters de l'om supportrice bon petite vidéo franchement je vais pas te mentir frérot c'est un coup de gueule t'as vu c'est un coup de gueule je viens d'apprendre à l'instant tout d'abord j'espère que tout le monde va bien que vous passez de bonnes vacances en famille profitez bien l'équipage ouais je viens de voir là que obama yang s'est quasi bouclé en arabie saoudite frérot je vais pas te mentir c'est horrible quand même franchement c'est horrible frérot je t'ai mis un petit décor comme ça tu as vu pour te rappeler un peu l'époque où ça respectait encore le sportif tu vois l'époque où il y avait encore un peu de sportif où les mecs étaient là avec un projet sportif alors la vraie question c'est aujourd'hui quelle place à le sportif dans le football business d'aujourd'hui on va pas se mentir frère le sportif frérot il y avait un pourcentage il y avait du 80 20 il y avait du 90 10 on est monté à 90 5 95 5 pour pour rester encore dans le sportif tu vois aujourd'hui franchement le sportif n'a plus aucune place dans le football frérot c'est que du football business voilà c'est à dire que les mecs ils veulent plus pratiquer du ballon s'amuser être compétitif prendre plaisir quoi tu as vu et je pointe un peu du doigt tu vois l'arabie saoudite tu vois après je sais pas à l'avenir qu'est ce que donnera son championnat mais honnêtement je suis un peu dégoûté tu as vu obama frérot je vais pas te mentir tu as clamé tu as crié sur tous les toits de l'europe je veux rester à l'om j'aime l'om je me sens bien et aujourd'hui tu apprends quoi le gadjo il va partir il a frère il a répondu aux sirènes d'arabie saoudite alors oui tu me diras ouais kader c'est peut-être son dernier contrat mais ok c'est son dernier contrat mais arrête d'inventer arrête de mentir alors arrête quand les journalistes te questionnent de dire ouais je me sens bien à l'om à la fin de saison tu as dit je reste aujourd'hui tu le vois franchement maï j'aime vie frérot maï j'aime gros vie tu es complètement éclaté et c'est ça le problème chez nous à l'om frérot c'est qu'on est des bdh et ouais frérot des gros bandeurs d'hommes frère c'est ça me gonfle en fait ça me gonfle moi je le voyais bien faire une autre saison pourquoi pas une autre si il valide sa saison pourquoi pas une autre le mec frère il répond cash ou sirène de la monnaie en vrai je vais arrêter de croire au football je vous m'aime pas l'équipe je vais arrêter de croire au football et que les gens aiment le football ça peut exister chez des petits de 15 16 17 allez max 20 ans on l'a vu avec l'espagnol qui est parti en arabie saoudite l'année dernière je me rappelle plus comment il s'appelle aujourd'hui frérot il n'y a plus la notion de plaisir franchement Aubameyang tu m'a dégoûté frérot tu m'a dégoûté dites moi un avis ce que vous en pensez les gars mais honnêtement moi je suis vraiment vraiment dégoûté je comptais sur lui pour la saison prochaine là le mec et va falloir encore revoir les plans certains vont parler d'un alexis sanchez de je sais pas quoi aujourd'hui les gars je vous ment pas la vidéo elle était complètement consacrée à Aubameyang franchement tu as déçu tout un peuple espérons qu'on va gratter un gros billet sur toi parce que la vérité c'est tout ce qu'on peut récupérer de toi il n'y a plus rien à récupérer dites moi les gars en commentaire si vous êtes d'accord ouais c'était une petite vidéo coup de gueule comme ça j'avais un peu le venin je pense que vous êtes beaucoup à penser la même chose que moi dites moi là en commentaire les gars merci à tout ce qui likeront et à l'éloham avec ou sans Aubameyang bise les gars n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir au passage le tirage pour les maillots du mois dernier sont terminés mettez je participe je fais gagner encore deux maillots pour le mois d'août voilà les frangins mettez je participe et surtout donnez moi votre ressenti sur ce qu'on peut appeler clairement pas une trahison mais bah j'ai même pas les mots en vrai tellement je suis dégoûté frère mais tu as compris disons le pas une trahison mais un manque de respect au football aujourd'hui il n'y a plus de football frère il n'y a plus de football les gars oubliez le football le sportif et tout ça on est dans un football business bise les gars merci à tous qui likeront n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau et à l'éloham la famille et je le répète avec ou sans toi Aubame mais j'aime vie gros bon